Bienvenue à notre centre de test et validation à Paris, où plus de 200 ingénieurs de R&D travaillent pour assurer que chaque véhicule soit équipé avec les systèmes de la plus rapide et le plus réellable. Je suis Thibault Auguet, le chef d'enjeu de test et validation pour la unité de la brake business et le site manager à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous montrer vos tests rigoureux et les processus de validation qui sont dédiés à parfaitement nos systèmes de la brake. D'un drum et disc-brakes, à l'enveloppement des systèmes de la brake smart, nous allons explorer la complexité d'entre eux. Je suis maintenant avec Anthony Auguste, le chef de l'enjeu globale pour la unité de la brake business. Il nous guide à nos technologies. Bonjour à tous, je voudrais commencer par expliquer le comportement basique des systèmes de la brake. Il décélère le véhicule de la conduite par la transformation de la énergie kinétique dans des émets. Cela se passe entre la fricte de la pâte avec le disque de la brake. Mais une fonction d'importance importante est la fonction de la parking. Donc, je vais vous présenter notre APB-HD, qui est un brake automatique pour l'AVD. Ce système robuste génère un minimum de force de 25 kN pendant plus de 250 000 cycles. Ce qui s'est fait, c'est un software de contrôle de la parking de la brake, qui a développé une compréhension avec l'automatique SPICE, ISO 26262 et les recommandations de VEDA. J'ai produit plus de 50 millions de unités globalement, c'est un testement de sa stabilité. Maintenant, allons-y parler de l'Harmonized Disbrake. Offerant une stabilité exceptionnelle, une équilibre de balance, et une température impressionnante à l'âge, ce design assure une performance de la meilleure en classe. Ce n'est pas seulement délivré sonique, sonique, vibration ou des caractéristiques, caractéristiques. Il a aussi optimisé les requirements XEV, featuring extended pad life et low weight caliper. Notre SPS, notre Spreader Spring Low-Drag brake solution, est une unique innovation pour la réduire de la réduction et la salade de batterie. Avec ce concept patente, en utilisant depuis 2012, ce modulier et scalable apporte une performance optimale. La technologie de la basse de la basse de la technologie ensures efficacité, et sa modularité permet de la customisation de la plateforme. Maintenant, allons-y explorer le futur de Smart Brake, l'enamateur pour la conduite à l'automatique. Cette technologie de la basse de la basse de la basse est planifiée pour l'architecture de VH sensual ii. Avec 4 roue강ilères, qui adaptent à une question unique d'une roue, il amène une expérience dynamique et responsable d'expérience de conduite. Mais ce n'est pas tout. Smart Brake n'est pas intégrée sans doute avec l'Eppelab, offrant pas seulement un contrôle précis mais aussi du confort. Cette feature facilite des manœuvres d'échecs et efficaces et efficaces, en améliorant l'expérience d'utilisation. Et notre innovation n'est pas là. Le plug-in et le design modular simplifient l'assemblée véhicule et la maintenance éliminant le système hydraulique complet pour une approche plus efficace et environnementale. En améliorant le torque résiduel et le temps de responsabilité rapide avec seulement 150 m² pour bloquer à 1G, ce n'est pas seulement la performance de la brake, mais aussi l'extendant l'électrique électrique, alignant avec la besoin de transport durable. Maintenant, nous sommes prêts à commencer notre tour. À Itachiastemo, notre commitment de la sécurité commence à la phase initiale de la design. Nous allons explorer la création de nos systèmes d'avancée qui évoluent de la design à la réalité, en utilisant des simulations de l'art, permettant d'un design optimal et de l'efficacité. Avant d'entrer l'arrière, nous allons voir un petit regard à le plan de bâtiment pour assurer que nous n'avons pas perdu pendant la tour. À la terre de notre processus de design, notre centre de computing, qui nous permet de donner le grand pouvoir et la mémoire nécessaire pour nos simulations. C'est comme l'enginé qui conduit nos simulations. Nous utilisons ces simulations pour protéger des défis comme le son et la vibration, incluant le phénomène triculé. Ces simulations efficaces nous permettent d'optimiser nos designs productifs, assurant le confort que l'utilisateur attend. C'est une approche pratique qui permet de travailler efficacement et de développer notre produit plus rapidement. Notre système de braking face des conditions difficiles, des stress stress mécaniques et thermiques qui sont assez extrêmes. D'un début, nous incorporons toutes ces conditions dans nos modèles. C'est pour assurer que nos systèmes de braking performent le mieux pendant un vie d'un véhicule. Cette approche précise nous aide à augmenter nos prototypes de braking avant le test de l'eau. Nous voulons d'assurer qu'ils ne s'entendent pas seulement, mais d'aider vos expectations. Et ce n'est pas seulement ce qui se passe maintenant. Nous sommes aussi dans des recherches sur le développement. Nous explorons les phénomènes fatigues, judder et rattle. Peut-être que vous vous demandez pourquoi. Parce que rester en avant signifie le développement des méthodes de simulations qui sont en avant de ce temps. Nous utilisons l'AI, par exemple, comme une assistance aidante. Elle extrait plus de connaissances de nos simulations et des données de test, rendant notre analyse plus rapide et notre modèle plus meilleur. C'est sur le futur de notre méthode. Le monde derrière l'opération de notre système de braking est complexe, sans doute. Elle prend un mélange d'esquelles d'enjeuner et d'expertise doctorale. Nos experts considèrent la tribologie, la dynamique, la structure, tous ensemble, afin d'obtenir un modèle précisé et efficace. Allons-y à la prochaine étape. La force, la résistance à la corrosion, la durabilité et la sécurité. Ce sont les éléments principaux de nos matériels utilisés dans nos systèmes de braking. Allons-y voir la performance de nos matériels sous l'extrême conditions. Notre journée commence avec l'optique. Le powerhouse, équipé avec une table X, Y et Z Lens Holder, nous permet d'entrer profondément dans le monde microscopique. Avec objectifs qui dépendent de 5 à 1000 fois magnifiés, aucun détail ne nous escapaient. Nous analysons nos composants et nos subcomponents d'extrême conditions, de la structure de la Terre. La base d'un bout d'un bout d'un bout d'une de la dimensionnelle à des stades de superficie microscopiques. Ensuite, Ensuite, nous trouvons la grande arme, le microscope électronique avec l'analyse X-ray. Ici, nous sommes au cœur du matériel utilisé dans nos composants. La déficience de l'analyse de l'analyse de l'analyse X-ray pour la détection des éléments chimiques est incroyablement fructueux pour nos étudiants et étudiants. En continuant, nous avancez à l'électrochimie appliquée à des caractérisations de corrosion et des disques. Ce test, conduit sur des disques de l'analyse de l'analyse de l'analyse, nous permet de mesurer le potentiel de la récordation. Nous faisons cela pour comprendre le comportement de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Cela nous aide à déterminer si un disque ou un analyse de l'analyse est plus probable de causer des phénomènes de tic-tion que l'un autre. Maintenant, nous parlons de la machine de traque. Ce équipement nous permet de faire des tests de traque et de compresseur sur des matériaux de l'analyse de papier et de plastique. comme les seules de la piste. Elle opérera de la hausse et de la température de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. L'ultimo, mais non l'ultimo, nous allons entrer dans la chambre de l'analyse de l'analyse. Ici, nos baux ont fait un test agressif environnemental. Cette chambre nous permet de faire des tests de corrosion, en particulier le test de la piste de l'analyse de l'analyse de l'analyse de la piste et le test de corrosion. Nous nous déconnons nos baux à l'alternational de la piste de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse, la humidité et les phases de la piste. Tous les systèmes de baux que nous produisons ne sont pas seulement designés pour la performance, mais construits pour l'analyse. Comme nous avons vu, de l'un niveau microscopique à l'extrême, de l'analyse 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 de l'analyse. Allons-y ! La quietness, la confort et l'harmonie définisent la expérience de conduite. Faites-moi et allons-y explorer les vibrations, la vibration et la harshness, ou les laboratoires de NVH, qui sont dédiés pour optimiser la expérience de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. La première étape, nous allons dans la baux de l'analyse. Ici, notre spotlight est sur le bruit de l'analyse, un concerné par des nombreux clients. Cette baux de l'analyse dynamique simule la conduite de route dans plusieurs conditions de vitesse et de torque. Vous pouvez le imaginer comme un voyage de route virtuel pour notre système de l'analyse, qui nous donne des insights dans le comportement structurel, le state du matériau de fricte et des facteurs externes comme la température et l'humidité. Grâce à trois micro-sensitifs, nous capturons précisément l'occurrence et le niveau de l'analyse pour chaque scénario pour assurer que l'expérience de l'analyse et de l'analyse de l'analyse est assez confortable. Maintenant, allons-y entrer dans notre chambre semi-anechoïque. Les bruites de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse en train de ne pas compromiser le confort de l'analyse de l'analyse. L'équipe de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse à peu près de 100 à 50 000 Hz sont mesurés vers le métal des parties, qui signifie que des段astiques quiont des parties ией susceptibles d'amplificer des fréquences. Un test classique est en utilisant un armeur instrument qui calculera les fonctions de transfert entre l'excitation et les points de mesure en trois directions. Nous sommes maintenant à la bench Dino, où nous mesurons au niveau du système. Cette bench simule l'environnement du véhicule, incorporant les compétences de break et de suspension. Plusieurs configurations sont testées, la vitesse, la pression, les conditions climatiques. Tous les signaux physiquement rélevés sont récordés dans un log très précisément dans les conditions que l'on se trouve. Ici, un test spécifique emploie un laser de 3D qui est créé par l'on. Chaque fois que l'on se passe, ces lasers capturent un genre de micro-déplacement de nos compétences, offrant un insight crucial dans le mouvement de deux parties à des fréquences spécifiques. Il guide notre recherche de solution et renforcer la corrélation entre test et simulation. Toutes ces techniques et méthodes utilisées pendant notre validation de NVH nous portent incroyablement près au cœur des occurrences de l'occurrence. C'est une journée d'exploration, nous permettant de créer des solutions qui s'appliquent des requêtes de clientèle, en termes de minimisant les coûts et l'impact de poids, en assurant l'excellence de nos produits de break. Nous allons passer à la prochaine étape, notre validation de performance. La sécurité de notre produit est notre DNA. La durabilité, la durabilité et la performance de nos systèmes de break sont des requêtes absolues. Notre système doit assurer que le moteur et la sécurité de passagers dans toutes les conditions. Nous allons voir comment nous stressons notre produit pour assurer ces requêtes. Notre voyage commence sur notre dynamomètre, où nous évaluons l'efficacité de nos brakes. La sécurité est un paramount, et nous conduisons des tests sous des conditions extrêmes, en tant que la durabilité de la durabilité, avec la température de la durabilité de 700 grados. Mais notre focus va plus loin de la sécurité. Nous aimons l'optimisation. En minimisant la durabilité résiduelle, nous n'allons pas seulement l'efficacité, mais aussi nous contribuons à réduire la émissions de CO2 et les émissions de break. C'est un équilibre entre la performance et la responsabilité environnementale. Nous simulons l'efficacité du véhicule pour assurer la robustesse de notre produit. A travers les tests de vibration, nous inspectons tous les composants pour des problèmes potentiels pour assurer qu'il n'y ait pas de bruit, ni de l'eau. Encore une fois, la sécurité reste notre priorité, assurant que notre produit atteint des conditions de vie réellement avec résilience. La durabilité est la clé à l'efficacité de nos produits. Les brakes ne peuvent pas falloir. Les principales catégories de ce test sont la durabilité de la durabilité, la durabilité hydraulique, et la durabilité de la durabilité. C'est un processus rigoureux qui inclut aussi la simulation des conditions de transport. Avant et après ce test de durabilité, nous vérifions systématiquement le comportement de nos produits à travers des tests fonctionnels, assurant qu'ils atteignent le temps. Nous développons des tests fonctionnels spécifiques pour valider les subfunctions individuelles de nos produits, qui représentent l'enquête de l'enquête de l'enquête. Nous avons développé des benches fonctionnelles équipées avec des hardware et des softwares qui servent comme un hub de test et sont en utilisation globalement. Ces tests automatiques offrent une compréhension de l'enquête de l'enquête de l'enquête et de la durabilité des subfunctions. Pour la valideration de nos parcs automatique, nous développons des unités de stand-alone. Cette unité intégrée sans doute avec plusieurs benches. Son adaptabilité nous permet de nous à conduire des tests de caractérisation et des tests d'attitude efficacement, offrant une approche versatil à l'enquête de la valider à l'application de producte et de l'application de l'application de l'application et de l'application de l'application. Nos parcs automatique ont fait des tests rigoureux qui continuent entre deux et quatre mois. Des milliers de applications de l'application sont conduites sous un cycle thermique et mécanique. Dans les tests, plusieurs paramètres physiques et digitaux sont mesurés pour assurer l'efficacité et la performance de producte. Ensuite, notre système de validation de software. Quand la complexité de producte augmente, la validation de système est crucial pour assurer l'intégration correcte de l'application de l'application de l'application et de l'application de l'application dans le système mondial. Notre software est validé suivant le processus de l'application de l'application et de l'ISO 26262 standard. Nous utilisons l'application de l'application et conduisons l'application de l'application dans les conditions climatiques. Ces mesures garantissent la robuste et la performance de notre système et le nombre de cas d'utilisation. maintenant, nous regardons la transparence avec notre nouveau laboratoire Smart brake. Valider la Smart brake a accueilli новые difficultés grâce à son complexité. Notre stratégie de validation translle avolté des composants mécaniques, les moteurs, les hardware et les valeurs de la validation et tous les tests nécessaires que nous avons besoin. Nous nous utilisons notre système de test de l'application individuelle à un système plein avec quatre brakes. Interfaces comme E-Pedal, Parking Brake Button, Véhicule Dynamics et Road Types sont intégrées ou simulées pour une représentation compréhensive du comportement de système de comportement et de Véhicule Dynamics. Nous avons aussi établi un laboratoire délicaté de hardware. Cela assurera la optimisation et l'optimisation de notre produit. Par exemple, l'adaptation et l'optimisation du contrôle de moteur de Smart Brake devient semblable avec nos compétences développées sur les dispositifs de test. Comme vous l'avez vu, dans le système de validation de software, l'innovation et la précision intersectent pour vous donner des systèmes qui ne sont pas sur les limites mais sur les expectations. Pour l'envoyer tous ensemble, la culmination de notre expertise et de dédication, l'ultime validation de notre système de brake. Le système de brake. J'en suissez-moi dans l'expérience de l'expérience final de notre journée, où la sécurité est vraiment à la vie. Commencez par l'envoyer dans la conduite de validation clé dans le cadre du monde réel. Notre liste de validation compréhensives incluintes Validation de la performance de la brake, assurant l'efficacité de nos systèmes de brake. Validation de la durabilité de la vie de la vie, garantie de la longévité sous les conditions réellement. Validation de nos solutions de la durée de bas, minimisant la résistance pour la performance optimale. Validation de l'envoyer dans les conditions réellement. C'est l'envoyer dans le monde réellement. Validation de notre produit de l'APB, confirme ses opérations faibles. Et validation de l'envoyer dans l'ECU pour l'APB contrôle, assurant une intégration sans contrôle. Pour s'occuper de ce test, nous déploieons nos prototypes de la brake. Sur des tracts spécifiques et un pass sur des routes publiques. Bien sûr, toujours priorisant la sécurité. Pour un état supplémentaire de validation du monde réellement, nous organisons des excursions spéciales dans des routes publiques publiques et des centres spécifiques. Merci de nous rejoindre dans cette tournée exclusive, dans le cœur du système d'excellence de la brake. À Itachi Astemo, la sécurité n'est pas seulement un filtre. C'est notre commitment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...